mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nuance reban en dessous cette vidéo c'est tout s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné fait cliquer là dessus abonnez-vous à tuer la cloche de manquer surtout pas nos prochaines vidéos et nous allons vous dire nous allons vous dire nous allons vous dire mes frères et soeurs nous allons nous donner de bons conseils ici mes frères et soeurs votre priorité doit être le royaume des cieux votre priorité là ça doit être comment faire comment je vais faire pour aller au ciel ça doit être votre priorité pourquoi parce que dans la parole de dieu on nous dit cherchez premièrement le royaume des cieux et tout ce que vous cherchez sur la vous les aurez c'est à dire qu'en premier le cherche le paradis voilà cherche le paradis cherche dieu cherche dieu seulement et mets dieu dans toutes tes affaires aujourd'hui il ya beaucoup de choses qui se passe dans ce monde les humains ont oublié dieu les humains ont oublié leur créateur ils ont même décidé de collaborer avec le diable ils veulent causer avec lui ah tout est spirituel sur la terre le ciel la terre l'homme tout est spirituel même en vous il y a grand chose de spirituel votre âme et votre esprit et ces deux entités là doivent vivre après votre mort et ses deux spirituel la doit doit évoluer ces deux entités doivent évoluer en même temps que vous vous grandissez si tu as un an spirituellement parlant si tu dois avoir un an et un an sur le chemin de dieu et si tu étais un homme qui n'avait pas beaucoup d'argent le moment où tu vas devenir quelqu'un qui a donné beaucoup d'argent c'est-à-dire quand tu vas passer des niveaux le plus faible au niveau le plus haut il faudrait que spirituellement parlant si tu es voulu comme ça mais après des personnes qui ont abandonné dieu qui ont oublié dieu parce qu'aujourd'hui se confient en leur argent quand tu leur parle de dieu ils vont te dire oh laisse tomber aujourd'hui mon argent c'est mon dieu on lui doit chercher dieu avant toute chose ah mes frères et sœurs mes frères et sœurs Dieu veut nous dire que même si on a toutes les richesses de ce monde on n'a rien sans lui est ce que c'est faux est ce que c'est faux vous me regardez la ville regardez le pays regardez le monde il ya quelque chose qui manque il nous manque dieu si et seulement si on écoutait dieu on écoutait ce que dieu nous disait dans sa parole on aurait moins de problèmes si on mettait dieu au devant de nos affaires on n'aurait pas de soucis et c'est à ce moment où quand l'homme rencontre des problèmes ils disent oh si je savais c'est à ce moment que je le dis si je savais n'a pas de queue oui pour éviter les histoires de si je savais il faut maintenant s'attacher à dieu il faut s'attacher à la parole de dieu parce que la parole de dieu est dieu dans la bible ou encore dans la parole de dieu de nous donne de bons conseils dieu nous dit ce qu'il faut faire il faut le chercher en premier lieu c'est à ce moment là que tu vas voir que quand tu vas commencer à chercher dieu et que tu vas le mettre au devant de tes affaires il va prendre dessus sur tout et il y aura une force et une puissance qui va venir te protéger contre le dévoreur ta richesse l'or et l'argent que tu as là la richesse à qui tu te confies là tu as dit que tu es un millionnaire tu es un milliardaire et tu te confies à tes milliardes tes milliardes à l'essentiel sont fous de ça l'essentiel peut le déstabiliser à une seule seconde à une seule fraction de seconde mais sur la protection de dieu aux côtés de toi peut te permettre de garder conserver tout ce que tu as dans la vidéo précédente nous avons nous en avons parlé oui nous allons vous dire un homme est de un homme riche il avait plusieurs maisons il avait il était tellement riche qu'il ne se chèmait pas dieu il sait même pas que dieu existait pour lui ce qu'il faut à l'église sont les gens qui ont un peu d'état à gaspiller parce que lui il n'a pas le temps parce que le time is money le temps c'est de l'argent pour lui il cherche de l'argent puisque dieu c'est à dire chaque seconde qui passe lui tout gagne des millions donc il n'a pas le temps pour dieu alors la parole de dieu nous dit que la notre priorité c'est d'être dieu et un jour quelque chose va se passer chez lui est ce que c'est ce qui va se passer ce qui va se passer c'est que le diable depuis le monde des ténèbres va l'observer et va décider de détruire tout ce qu'il a tout détruire oui c'est à ce moment là que le diable va commencer à mettre ses plans en position et va amener des sorciers contre sa vie et vont commencer à détruire ses affaires fait détourner tout comme cet homme va commencer à perdre de grosses sommes d'argent au point où il va se retrouver sans rien il va même aller à la banque pour demander du crédit mais avant d'aller à la banque pour demander du crédit c'est à ce moment là que après toutes les difficultés qu'il a rencontré il va se retrouver à l'église pour chercher des solutions là bas heureusement il est tombé sur un vrai homme du dieu dès qu'il est arrivé à l'église là bas bizarrement il est arrivé dans une église qui était tellement simple que vous ne pouvez pas même penser que ce sont des églises les gens étaient assis sur les bancs l'église même était un bambou quand il a vu ça bon lui il est venu tout simplement pour chercher dieu et c'est là il est arrivé qu'il est arrivé là l'homme de dieu prier et il a demandé il a dit que il faut construire une église maison besoin d'argent qui va se porter volontaire pour amener un million de dollars avec on puisse construit une église c'est chaud les gens pourraient se cotiser chacun pourrait envoyer ce qu'il voulait mais il avait besoin d'un million de dollars par raison un billion c'est un témoin qui s'est tout signé à se rendre vous pouvez aller regarder ce témoignage c'est l'extrait de ce témoignage et cet homme là il n'avait rien il n'avait rien mais il avait une connexion à la banque il allait voir cette personne il m'a dit s'il te plaît peux tu me prêter de l'argent j'ai besoin de un million de dollars il dit mais comment tu vas rembourser il dit franchement je ne sais pas comment je vais rembourser mais je mets ma confiance en dieu je vais faire quelque chose pour dieu rien que faire ça quand j'avais l'argent j'ai tout fait dans ma vie sauf investi dans l'église de tu fais quelque chose pour dieu aujourd'hui je vais faire ça pour dieu peut être que tu vas se souvenir de moi et va changer ma situation quand cet homme a entendu ça il a dit toi je te connais j'ai vu comment tu étais riche aujourd'hui tu es tombé qu'il a donné pauvre mais je peux te prêter cet argent là je vais te prêter puisque tu es venu ici et tu as parlé de dieu aujourd'hui toi tu cherches tu toi qui n'avais même pas de temps pour dieu tu parles de dieu moi je suis prêt à te donner de l'argent là et voici comment cet homme il a reçu ce prêt là et quand il est arrivé là bas à l'église il a donné cet argent à l'église pour la construction de cette église je vous assure ça n'a même pas tardé ça n'a même pas duré les mois qui ont suivi là toutes ces affaires qui étaient bloquées ont été débloquées et tous les sorciers qui étaient derrière ces affaires qui étaient même à la base de son problème là ils ont commencé à mourir l'un après l'autre oui et cet homme a commencé à être restauré et le diable n'avait plus accès à sa vie ni à ses biens parce que cet homme avait rencontré Dieu dans sa vie oui ces maisons là il les avait toutes vendues mais à un moment donné il les a récupérés parce que Dieu s'était maintenant venu s'installer dans sa vie pas c'est pourquoi Dieu nous donne de bons conseils dans la parole de Dieu dans la bible il nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux les gens pensent que c'est de la blague c'est pas de la blague c'est pas de la blague là où tu es là peut-être que tu n'as rien le diable t'observe mais le jour tu vas commencer à avoir un peu de sous là c'est à ce moment là qu'il va s'intéresser à toi parce que ton étoile brille il va chercher à t'enfoncer celle là tu as besoin de la protection de Dieu et que tu dois mettre Dieu au devant de tes affaires et que Dieu doit avoir une priorité pour toi parce que c'est la seule chose qui peut te garantir la survie parce que de ce moment où nous sommes franchement pour tout est dit on ne peut rien sans Dieu parce que le diable a sa main dans tous les secteurs dans tous les secteurs d'activité il est présent comment tu vas faire pour évoluer comment tu vas faire pour réussir là tu vas déployer tes dossiers à des mois d'emploi le diable est là-bas il est partout même des sorciers qui t'attendent là-bas quand tu vas avoir du boulot là ils vont se mettre à te persécuter elle juge une femme elle est arrivée au boulot elle travaillait à la présidence dès qu'elle est arrivée dans son bureau elle l'a vu sous son bureau là un pigeon mort avec le sang tout ça là-bas elle lève la tête vers le ciel et elle voit en haut sur son plafond là-bas le sang elle dit mais ça c'est quoi ça qui veut me tuer ici en fait elle elle l'avait comme elle travaillait bien donc quand vous travaillez bien là bien sûr les patrons vont vous apprécier comme elle était appréciée des patrons ses collègues étaient fâchés et il cherchait maintenant à la tuer mystiquement il fallait qu'elle soit bien protégée c'est à ce moment là qu'elle cherchait maintenant Dieu ah mes frères et sœurs mes frères et sœurs si vous rencontrez de tels problèmes n'est pas trop tard avant que tout se gâte tout devienne bizarre cherchez Dieu cherchez le frère Dieu cherchez le Seigneur Jésus-Christ et il viendra à vos secours vous pouvez même dire Seigneur Jésus-Christ s'il te plaît je veux que tu sois mon Dieu je sais que tu veux que Dieu soit ma protection comme on doit passer par toi viens me protéger viens me guider vers le bon chemin protège moi contre toutes les attaques de force du monde de ténèbres amen et c'est tout maintenant sors du péché intéresse toi à Dieu chercher la parole de Dieu lis même la parole de Dieu et demande à Dieu de t'instruire sur ce que tu dois faire pour la suite et tu peux même regarder notre prochaine vidéo même la vidéo précédente pour en savoir plus sur tout ce que nous sommes en train de vous dire ici que Dieu bénisse frères et sœurs prenez soin de vous et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos si vous n'avez pas quoi abonner cliquez sur la cloche sur la tibé et que Dieu veille sur vous mes frères et sœurs et qu'il protège vos affaires vos entreprises et vos biens c'est nécessaire pour nous sur vous que Dieu bénisse frères et sœurs